Oula ! Et non, vous ne rêvez pas. Je vais faire ma première vidéo. Ce sera très gênant parce que déjà de base, je filme avec mon téléphone parce que je n'ai pas de caméra et tout. J'ai décidé que vu qu'il y a 300 abonnés, pourquoi pas de faire une vidéo story time ? J'avais envie de me confier. Donc voilà. Je n'ai pas hâte de regarder ça en montage, même s'il n'y en aura pas parce que je ne sais pas faire de montage. Donc voilà, on se retrouve après le générique. Parce que oui, je vais essayer de mettre un générique. Alors aujourd'hui, je vais actuellement parler d'une histoire qui s'est passée il y a quelques mois, enfin oui, quelques mois, en juin 2019. J'ai un fille embrouillé avec quelqu'un que je ne vais pas dire le nom de cette vidéo. Déjà qu'elle est assez gênante et comme ça. En fait, c'est quelqu'un que je connaissais depuis au collège. On n'était pas si proche que ça depuis. Mais après, écoute, vers la fin du lycée, on était proche vu qu'on avait un ami en commun déjà. Et ensuite, voilà, j'ai pu parler avec cette amie, elle aussi, voilà quoi. Ensuite, on était très proche et tout, même trop proche. Bon après, je ne vais pas vous dire des trucs chelous, mais bon, voilà quoi. Je pense que le fait d'être trop proche, à ce moment, ça lasse l'amitié quoi. Donc voilà, c'était quelqu'un qui était très bien et tout. On se voyait souvent, on faisait des sorties et tout. Mais depuis qu'elle a raté, on va dire, ses années de droit, elle est devenue un peu sombre, on va se le dire. Parce que c'était quelqu'un qui me faisait beaucoup rire au début. Voilà, on s'amusait bien, mais au fil des années, je n'ai pas remarqué tout de suite, mais que... En fait, putain, mes lunettes sont très... Elles ne sont pas bien mises. C'était pour faire genre, mais bon, voilà. Donc voilà, c'était quelqu'un qui est devenu un peu sombre, je pense. Elle était restée chez elle, tout ça. Elle faisait juste quelques travaux, tout ça. Mais bon, c'était quelqu'un d'assez négatif, en fond. Parce que, elle, c'est une personne qui critiquait beaucoup ses amis et tout. Et moi, j'étais en mode, je critique avec, mais en fait, c'est pas bien. Tu vois, j'étais encore très immature à l'époque. Donc voilà. Mais bon, voilà. Moi, j'ai pas vu que... J'ai pas vu comment elle était négative. Et ça a même été négative aussi, c'est ça le pire. Elle était très négative, depuis un moment. Surtout, enfin, en 2019, 2018. Mais bon, voilà. J'étais un peu très con. Moi, je suis quelqu'un. Vous voyez, je suis quelqu'un de gentil. Mais je suis très naïf par moments. Et je ne veux pas voir la vérité en face. Donc du coup, bah, c'est chaud, quoi. Mais bon, voilà. Alors, je vous raconte, enfin, cette histoire. Après avoir raconté n'importe quoi au début. Enfin, pas n'importe quoi, mais essayer de mettre le contexte en marche. Bon, bah, je sais pas très bien parler non plus. Donc, je dis n'importe quoi, c'est normal. Pourtant, mes yeux, on dirait que je suis fatigué de cette vidéo. C'est génial. Donc voilà, on s'était embrouillé pour rien, en fait. Voilà. Voilà, oui. Après de trois minutes de vidéo, je vais enfin dire le sujet. Bah, en fait, j'étais sorti voir un pote. Et ensuite, tu vois, on se parlait en plus. Mais ensuite, bah, la vue... Bon, attendez, je vais couper parce que là, avec le son... Oui, donc c'est de retour. Oui, bah, voilà. On se parlait en même temps. Et au bout d'un moment, je vois un statut en mode, ouais, il y a des gens, ils s'inventent des filles, tout ça, nanani. Et moi, j'ai commenté, bah non, je... Enfin, je pense que c'était moi, tu vois. J'ai commenté en mode, bah non, moi, je ne m'insulte pas une vie, en fait. J'étais avec un pote, je t'envoie même la photo en MP. Et ensuite, elle a commencé à continuer, à continuer, à m'insulter. Et ensuite, les jours passent, et elle a commencé à dire des choses mal sur moi. Bah, je suis ici, je suis sage, je trouvais bizarre. Je trouvais bizarre. Mais bon, j'ai un accent aussi, voilà, qu'on se le dise. Bah, voilà, bah, j'ai tout... Bah, elle m'insulterait beaucoup. Même, à ce moment, on ne se parlait plus. Elle continuait sans cesse à faire des statues, tout ça. Moi, je ne calculais pas plus que ça, parce que ça me faisait mal, tu vois. Quelqu'un que tu parles avec, que tu es accroché, tout ça. Bah, c'est chiant, ça se fait mal, tu vois. Bah, voilà, je m'insulterais des statues. Je suis, à chaque fois qu'elle me croisait dans la rue, elle mettait des choses. Oh, mais voilà, l'autre là-bas, la nani. Non, mais... Alors, je ne sais pas, ouais, c'était un moment où tu n'as rien de faire de ta vie. Enfin, je ne sais pas. Moi, je parle du passé, je ne parle plus à une personne. Ça ne sert à rien, à chaque fois, de reparler, même si tu la croises, tu vois. Moi, personnellement, je ne faisais pas des statues comme ça. Moi-même, j'étais con, parce que quand elle mettait des trucs comme ça, j'affichais aussi dans mes stories, en mode, bah, voilà, quoi, comment les. Mais en fait, c'est donner de l'importance à n'importe qui. Et voilà. Et au bout d'un moment, voilà, qu'à force de faire ça, une fois, je l'ai bloqué au bout d'un moment, parce qu'elle me saoulait. Et une fois, j'avais partagé une photo du style, ça fait du bien de ne plus parler à des gens, des trucs comme ça. Ah ouais, un truc de bipolaire, je crois, parce que c'est une personne bipolaire. C'est pour ça qu'elle a changé du jour au lendemain de comportement. Ben, j'avais partagé comme ça. Il y a quelqu'un qui espionnait mon Facebook, qui lui a rapporté cette image. Et ben, j'étais en train de faire mon sport, parce que oui, je fais du sport. Ben, j'étais en train de faire mon sport, et d'un coup, je vois elle arrive, elle me pousse, en mode, elle veut se combattre. Parce que oui, je ne vais pas le dire, je lui dis, c'est une fille un peu garçon manquée. Moi, j'étais en mode, je ne comprenais plus rien, et elle me disait ça. Ah ouais, tu es parti, tu as partagé une photo en mode, ouais, ça fait du bien de ne plus parler aux gens bipolaires, tout comme ça. Tout le monde sait que c'est moi. Non mais, déjà, je t'ai bloqué, tu n'as rien à voir, je ne sais pas comment tu as fait pour voir mon Facebook. Et en plus, tu viens de dire que les gens pensent que c'est toi, alors que déjà, de 1, les gens n'ont rien à foutre. Et de 2, il faut arrêter d'être égocentrique à un moment, quoi. Genre, je ne sais pas, mais je ne comprends pas les gens comme ça, tu vois. En fait, je pense que c'est une personne qui est bipolaire du style, elle te dit des choses immondes pour que tu lui pardonnes, des trucs comme ça. Mais moi, au bout d'un moment, je suis désolé, ce n'était pas la première fois. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, je ne vais pas te pardonner mille fois. Donc, voilà, il faut arrêter de chercher le monde, quoi. Donc, voilà, voilà, j'essaie de penser à autre chose. Mais bon, voilà, ce n'est pas quelque chose de facile parce que je pense à ça souvent, tu vois. Des fois, je fais des rêves carrément où je la vois, mais c'est chiant, quoi. Moi, je ne veux plus penser à elle, tu vois. Parce que moi, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup et le fait qu'elle était aussi comme ça, je ne pensais pas qu'elle serait comme ça un jour. Parce qu'on était vraiment, parce qu'au début, ça se passait trop bien. Et voilà, mais du jour au lendemain, au lieu de venir me voir et dire, ouais, je n'aime pas quand tu fais ça, nanani, il ne faut plus me parler. Au lieu de faire ça, elle met des trucs sur Facebook en mode, il faut que je devine que c'est moi. Mais en fait, si je n'avais pas commenté le jour-là, elle aurait été hypocrite jusqu'au bout d'un moment, quoi. Parce que pour moi, je suis désolé de taire. C'est vrai, des fois, il ne faut pas dire des choses pour ne pas blesser les personnes. Mais des fois, quoi, je ne sais pas, quoi. Pour une amitié dure, il faut être franc, des fois. Si je faisais des trucs qui ne lui plaisaient pas, il faut me dire. Au lieu de mettre sa fille sur Facebook, nanani. Enfin, les gens, il y en a foutent. En plus, ça me fait passer pour quelqu'un de mauvais et tout. C'était vraiment, il faut arrêter, quoi. Donc, voilà. J'essaie un peu, je vais récapituler un peu ce que j'ai dit. Parce que je pense que vous n'avez rien compris. Alors, voilà, je parle bien évidemment de mon ex-meilleur ami. Ça va faire bientôt un an, au mois de juin-julier, cette année, que je ne lui parle plus. C'est quelqu'un que j'ai rencontré au collège. On était proches vers la fin de lycée. Mais voilà, quoi. On faisait du sport tout ensemble, tu vois. On se voyait souvent, mais je pense que c'est trop. Mais franchement, je pense que... Moi, je pense que c'est ma faute. Parce que je n'ai pas su, des fois, voir que c'était une personne négative pour moi. Qui me rendait négative. Il y a des moments où je vais péter les plombs et tout, quoi. C'était chaud. Des moments où... Quand j'allais mal, j'allais mal. Mais elle, ça faisait moi trois... La troisième fois qu'elle faisait des trucs comme ça. Genre, des fois... Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, c'était en mode... Je vais mal. Je ne me parle plus de tout comme ça. Après, elle revenait comme si rien n'était. Et une fois même, elle est venue me voir quand je faisais du sport. En mode, pardonne-moi, nanani, nanana. Mais voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Le fait d'avoir raté ses études et qu'elle ne cherche pas de travail et tout, ça la rend aigri. Et je pense qu'elle a pété un câble au bout d'un moment. Mais pour moi, c'est une personnalité intéressante. Parce que c'est une personne, elle est contradictoire. Parce que... Une fois, j'ai un statut en mode, je suis mature. Moi, je ne pense pas. Parce que tu es mature, mais tu m'affiches, des trucs comme ça. Tu m'insultes sur internet alors que je ne fais rien. Et même quand je l'ai bloqué esprit, je mets des trucs sur mon Facebook sans mettre son prénom. Et elle, elle vient, elle met mon prénom. Parce que le jour qu'elle est venue m'agresser en mode, ouais, tu fais ça, nanana. Je suis parti voir sur Facebook et je ne voyais que des statuts en mode, mon prénom. Tu es ici avec des insultes incroyables. Je lui dis, mais comment tu peux être contradictoire ? Parce qu'elle, elle peut m'insulter, mais moi, je ne peux pas partager un truc. Ce qu'elle disait juste, heureusement que je ne parle plus aux gens biépaulaires. Franchement, moi, c'est une merde. Franchement, quand elle était venue m'attaquer du point de vouloir se battre. En plus, c'est une meuf. Je ne vais pas me battre contre une meuf. Tu vois, il faut arrêter. Donc, voilà, le fait de se battre, de vouloir se battre. En plus, c'est n'importe quoi, cette histoire de base. Franchement, c'est ça. C'est juste parce que j'étais sorti. Tu vois, ben, je suis désolé, à cet moment, je te parle, mais j'ai d'autres amis, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire des nouvelles connaissances, tu vois. Mais le fait de vouloir se battre pour ça, en plus que c'est elle qui est à tort de base. Moi, il y avait aussi une histoire, parce qu'il y avait une actrice Bollywood qu'elle aimait, et que je suivais, du coup, et j'avais juste partagé une photo. Et ça aussi, elle l'avait critiqué, en mode, ouais, tu ne sais même pas qui c'est, nanani, nanani. Ben, je suis désolé. Moi, je fais ce que je veux sur mon Facebook, à cet moment, j'étais bloqué. Je fais ce que je veux. Encore, si j'avais parlé d'elle, en mettant son prénom et tout, j'aurais pu comprendre. Mais là, c'était un moment, quoi. Franchement, moi, je pense à une personne qui est bipolaire, mais elle se contredit, hein. Elle se contredit aussi. Je suis désolé, mais c'est une histoire, franchement. Bon, j'ai essayé d'expliquer l'histoire, je pense que vous n'avez rien compris, parce que moi, je ne vais pas préparer le texte et tout. Déjà, ça va être gênant, donc ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui vont reverber cette vidéo jusqu'à la fin. En plus, elle finit avec mon téléphone, voilà, et tout. Bref. Ben, du coup, c'est une histoire qui m'a beaucoup perturbée, parce que, instantanément, j'avais peur, carrément. J'avais peur, tu vois, genre, je ne sais pas. Moi, pour moi, c'est une personne qui est en colère, elle est violente, tu vois. Genre, pour moi, elle allait faire tout et n'importe quoi. Et du coup, j'étais dans le chemin, j'étais en mode, est-ce qu'elle ne va pas me faire un coup par des liens, tout ça. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà, moi, je vous dis que si vous avez une amitié et que vous voyez la personne négative, dites-lui d'arrêter. Et au pire, ne lui parlez pas, quoi. Arrêtez de lui parler, parce que franchement, moi, ça aurait pu être plus grave que ça. Imaginez que le jour qu'elle était venue me voir, je me serais fâché et tout, et je me serais battu avec. J'aurais été dans la merde, tu vois. Mais heureusement que je suis un petit peu intelligent, qu'on se le dise, et que je n'ai pas entré dans son jeu. Et ensuite, je fais partie de dire à plein de choses, à plein de personnes, comment elle l'est, parce que je suis désolé, c'était un moment, voilà. Mais après, je n'ai plus de nouvelles, à part une fois, je crois, en février. Parce qu'en fait, quand elle était venue, c'était en décembre 2019, parce que bien évidemment, je parle, mais j'oublie de dire des dates. C'était en décembre 2019 qu'elle est venue me voir sur mon terrain, en train de faire du sport pour venir me dire nananana. Et bien ensuite, elle m'avait retexté vers février, mais je l'ignorais. Moi, je ne la calculais plus. Elle était en train de critiquer une photo sur Instagram, je crois. Mais la meuf, elle a 24 ans, tu vois, mais tu vois qu'elle a une mentalité... Moi, pour moi, c'était quelqu'un d'intelligent, de base. Mais en fait, elle a aussi un côté mentalité de meuf de 15 ans, tu vois. Il y avait un mec qui avait 16 ans, qui critiquait mes photos, elle critiquait aussi, tu vois, en l'ordre que de base, tu vois. Elle me disait quand j'étais amie avec elle, elle me disait « Ouais, tu es beau nananana. » Enfin, pas tout le temps, tu vois, certaines choses. Elle me disait que j'étais beau nananana. Et quand elle ne parlait plus, tous les compliments qu'elle me disait de temps en temps, parce que là, je ne veux pas dire qu'elle me faisait des compliments tout le temps, pour ne pas me jeter des fleurs, mais tous les compliments qu'elle me faisait avant, ben là, c'était carrément l'inverse, donc c'était très drôle. Mais bon, bref, voilà. J'ai voulu un peu parler de cette histoire, parce que voilà, quoi, histoire de me libérer un peu de ce poids. Donc, ben voilà, je vais bien, je vais mieux depuis longtemps. Depuis, on va dire, février, mars, je vais vraiment beaucoup mieux. J'ai bloqué partout. J'ai son numéro, Instagram, Snap, tout ça, j'ai bloqué partout. Parce que ça ne sert à rien de s'embrouiller avec des gens, des fois, surtout des gens contradictoires comme ça, parce que ça va, à part de vous mettre de la merde, ça ne va pas aider grand-chose. Donc voilà, je l'ai bloqué partout. Après, je ne l'ai pas encroisé depuis le 2 décembre 2019, et je n'espère pas la encroiser. Donc, si je devrais la recroiser un jour, je pense que je vais l'ignorer. Et si elle vient vers moi en mode brutal, je vais l'ignorer aussi, tu vois, parce que ça ne sert à rien d'entrer dans son jeu. Parce que ce qu'elle veut, c'est... Je suis désolé, mais la meuf, elle se dit mature, mais elle vient m'attaquer, tu vois. Donc, justement, tu es mature, tu as un problème contre moi, tu viens me voir, tu viens discuter, tu ne viens pas m'attaquer, et me dire, on va se battre, tu vois. Franchement, moi, je pense que voilà, pour moi, c'est une personne dangereuse, c'est une personne que je n'ai plus jamais reparler avec, parce que je suis désolé, moi. Moi, je suis désolé, mais elle a été trop loin. Elle est partie trop loin, tu vois. Moi, ma faute, c'est que j'étais trop gentil, et que je n'ai... Quand elle était négative, je ne lui ai pas dit les choses. Et le fait, ma faute aussi, c'est quand elle me critiquait, que je remettais dans mes stories. Ça, j'assume, je n'aurais pas dû faire, j'aurais dû ignorer et ne pas répondre. Mais moi, je suis quelqu'un de, des fois, impulsif, bah, du coup, je fais n'importe quoi. Donc voilà, ma vidéo était très longue, assez phobique, qu'on se le dise. Mais bon, voilà, moi, j'ai fait ma première vidéo. Hâte, j'ai hâte de recevoir des dislikes et des critiques. Mais bon, voilà, c'est une première vidéo. C'était très drôle à tourner. Bah, je ne vais pas mettre beaucoup de montage. Peut-être pas déjà. Donc, je ne peux pas avoir des droits de terre et compagnie. Mais bon, voilà, bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée ou une bonne journée. C'était Miguel King. Et je vous dis au revoir et bonne nuit. Et méfiez-vous des gens. Oui, méfiez-vous de vos amis, des fois. Il ne faut pas être trop gentil à accepter n'importe quoi. Parce que sinon, voilà, quoi. Donc voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.